bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne les crânes mamouchka donc aujourd'hui on va faire une quinte de joyeux anniversaire elle sera destinée à ma belle maman qui fête ses 80 ans ce mois ci et nous allons lui alors c'est qu'en fait alors à son anniversaire nous serons nous en vacances donc je vais lui enlever une carte que je vais faire bien sûr donc je vais la faire avec vous et ensuite nous lui ferons une fête à notre tour de vacances avec ses petits enfants et voilà la fin une partie de la famille donc pour pas qu'elle se pose des questions pourquoi qu'elle a reçu de cartes et bien je vais lui faire une petite carte à côté et je lui ferai sa déco de table après je vous la filmerai et je vous la mettrai plus tard au moins au mois de juillet parce que là j'ai mes vidéos jusqu'à mi juillet de prévu donc voilà alors cette carte va être basée sur les orchidées c'est sa fleur préférée elle en a je parle bien sûr sur une fenêtre ils fleurissent tous les ans moi j'en ai une à meur donc dans principe à part chez ma belle mère comme ça s'en occupe c'est quand c'est simple donc je pour lui faire plaisir alors je prends la feuille en entier et je vais couper je vais couper sur sur le côté de 21 je vais couper à 14 et demi comment dire une carte en carré donc là je vais plier à 14 et demi et donc de 14 et demi je coupe l'excédent et j'arrive à 29 je fasse pas de bêtises parce que voilà c'est ça j'arrive à 29 j'enlève vraiment le petit excédent qui est sur le côté où vous le gardez en fait comme vous voulez non j'en ai encore deux ans la base de la carte hop elle est faite ensuite je vais me servir et j'ai déjà fait hop peu près l'idée que je veux je vais vous expliquer ensuite comment j'ai fait tout ça parce que j'ai déjà fait préparé avant de vous prendre je vais prendre un papier c'est des acétates vert mercurie de la collection colline d'hortensia alors il ya deux 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 modèles on va dire oui donc une qui c'est rose bon rose rococo rose bonbon j'allais dire rose rococo et l'autre c'est oraison des bruyères j'ai déjà fait une carte avec les gens je vous en faire une un peu plus tard avec ceci donc là je le coupe à 14 donc je vais mettre comme ceci ça sera donc là c'est un peu un papier blanc classique un de blanc simple un de chez stampin up ou que j'ai embossé avec un plus loin à gaufrage 3d écriture donc j'avais déjà une base de papier donc j'ai pas besoin de faire grand chose donc le truc ce serait de là je suis partie sur 14 donc je vais faire à 13 13 comme ça on verra un peu le papier vert en dessous donc je pourrais couper encore plus petit oui si je coupe à 12 ennemis un petit peu par petit peu en donc 12 ennemis j'ai l'idée de comment on voit c'est bien ça avec le papier comme ceci comme ceci après pas trop parce que bon faut quand même qu'il y ait du papier voilà donc et pour l'instant j'en ai plus besoin je vais peut-être préparer ces danses que je sais pas ce que je vais faire comme étiquette pour l'instant je le range voilà et l'idée va être de mettre cette branche que j'ai fait avec ceci orchidée grimpante une collection qui est chez stampin up un temps et là les poinçons c'est pétales d'orchidée justement je l'avais pris pour pour ma belle maman alors l'idée serait de faire voilà comme ceci la branche en milieu alors je les ai tamponné en pierre rose poli c'est les couleurs et les couleurs de cette année donc l'idée serait ça je sais pas si j'ai aimé en pied comme autre ouais je pense voilà comme ceci je vais mettre en 3d on met une ici on va mettre une autre là et mettre les petits boutons petits boutons de floraison comme ceci peut-être on est un plus petit là un petit ici dans l'idée c'est ça et lui mettre une petite banderolle je vais prendre ça de ceci peut-être ceci on avait déjà sauté oui poisson corps fleuri il y en a une petite banderolle comme celui-ci que j'adore j'adore ce truc là donc voilà l'idée c'est ça hop je reviens tout de suite alors voilà j'ai coupé mon étiquette pardon j'ai trouvé enfin le bon adversaire qu'il me fallait parce que ce que j'avais ne passait pas dedans voilà je vais le mettre alors je l'ai tamponné en pierre rose poney alors le tampon vient de ce set de tampons toujours dans mon coeur celui-ci alors avec cette banderolle je la plie il y a des petits endroits pour plier je m'en serre très souvent celle-ci je l'aime beaucoup voilà hop c'est tout simple un en montagne l'autre en vallée et je vais la mettre comme ceci comme ceci pas trop haute parce qu'elle va partir en courrier donc je ne veux pas que ça soit trop voilà donc ce sera les couleurs dont je vais rester pour sa table et tout ça donc voilà voilà et ben maintenant il ne me reste plus qu'à coller l'orchidée et la petite banderolle hop c'est parti et puis les papiers parce que je n'ai pas collé les papiers au fait hop je vais coller tout ça alors je vais déjà coller ça dessus voilà je vais coller celui-ci en premier je vais y mettre tout en face parce que voilà je ferai là je collerai ma branche de d'orchidée je vais toujours des hortensia je ne sais pas pourquoi d'orchidée je vais leur plus faire aussi les hortensia là on a des bouts chez elles je la ferai après quand mes papiers seront collés sur la base ça sera beaucoup plus simple et je vais coller d'abord ceci sur celle-là comme ça je voyez ici on voit quand on colle avec de la colle ou du double face on aperçoit de l'autre côté on aperçoit donc moi je pense que je vais faire et je collerai là où il y a celle-ci de l'autre ce qui évitera de le voir et ça sera peut-être plus joli quand même hop je vais du double face juste là où il y a le papier blanc comme ça on ne le verra pas comme ça on ne voit pas le le double face allez maintenant on y va parce que j'ai fait ça mais je n'ai pas pensé à mettre du papier tout collant derrière ce n'est pas comme si je n'en avais pas c'est pas grave je ne trouve plus face est-ce qu'il y aurait le petit oui la prochaine fois j'y penserai il n'y a pas de je n'ai pas de comment il n'y a pas de taille pour celui-ci c'est pour qu'il ait fait à la main bon je vais coller les fleurs sur la carte et je vous reviens donc voilà j'ai collé ma branche j'ai fait quelques petites comment dire quelques j'ai collé je colle directement et celle-ci je la mette en 3D je vais la mettre comme ceci j'ai oublié de mettre les petites là-haut et l'autre en dessous oh pénible voilà je vais y mettre voilà je vais y mettre des petites perles alors les petites perles j'ai soit des perles blanches celle-ci ou celle-ci et je crois que ça serait celle-ci regarde ah mais des roses là alors celles-ci ce sont des perles pastels de la collection colline d'hortensia qu'on a au catalogue là cette année on a eu au catalogue de janvier à juin et ils l'ont gardé sur le catalogue annuel et c'est très très bien parce que elles sont vraiment jolies ces perles-là d'ailleurs je pense que je vais en racheter pour en avance je vais en mettre un quatre coins je vais en mettre une comme ceci je l'arrangerai après et je voulais mettre du wick of Stella sur les oh ben alors je n'ai pas de force aujourd'hui je n'ai pas de force expérible là je vais faire le cœur de les orchidées ça séchera ailleurs les petites paillettes je sais pas si ça va se voir la vidéo commence déjà à voir un peu les paillettes hop là je suis sur là ben voilà petite carte simple voilà je pense qu'elle a je sais pas je vais voir avec mon mari si je mets un papier blanc là ah peut-être je sais pas je vais voir je vais voir avec voilà petite carte toute simple pour ma belle maman voilà ben merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir voilà